Deux lectures du mythe de l'or du Rhin, trouvés sur internet, librement associés à des images de Sonic. L'or du Rhin. L'action du premier tableau de ce prologue se passe dans les profondeurs du Rhin, parmi les eaux verdâtres et limpides, les rochers et les cavernes. Les trois ondines folâtres au milieu des flots, tout en gardant le précieux trésor, l'or pur. Alberic, le plus astucieux avide et hideux des Nibelungs, sorte de gnome repoussant, s'est glissé dans l'humide demeure et voudrait séduire les filles du Rhin. Tour à tour, elles l'attirent, puis se moquent de lui, mais elles lui révèlent la magie du dépôt dont elles ont la garde. L'or du Rhin, forgé en anneau par l'audacieux qui saura s'en rendre maître, lui donnera un pouvoir illimité sur l'univers, car il sera plus puissant que les dieux eux-mêmes, à la condition de renoncer à tout jamais à l'amour. Le gnome s'en empare après avoir formulé sa renonciation à l'amour. Il forgera l'anneau enchanté et détiendra la puissance suprême. Seconde lecture L'or du Rhin Nous sommes au bord du Rhin, à l'heure où le soleil se couche dans les eaux du fleuve. Soudain, le soleil flamboie. On assiste à une sorte de transmutation de l'eau en or solaire. Le soleil devient comme une pierre d'or, un anneau d'or issu des profondeurs fluviales. Cette pierre des profondeurs va motiver tous les personnages de la légende. L'or repose au fond du fleuve, sur un rocher gardé par les nymphes, déjà présente à la naissance de l'or, quand la matière sortie peu à peu du chaos originel a marié les éléments les plus purs de la terre, de l'eau et du feu, pour en faire cet or primordial sur lequel elle doit veiller, afin qu'il ne puisse refléter que le feu solaire et les étoiles, sans jamais être souillé par les désirs des créatures souterraines. Alberic, le plus intelligent et habile des nains, réussit à se hisser jusqu'à une ouverture et découvre la nature rayonnante de soleil. Il voit les nymphes danser autour du rocher qui ruisselle d'or et de pourpre, en émergeant à la surface du rein. Dans leur ronde, l'une d'elles le caresse, en passant, et cela fait comme une brûlure dans tout son être. Il ne sait pas que ce chant d'énix est un appel de l'amour, qui pourrait le transfigurer lui, le pauvre marin difforme, s'il écoutait leur voix. Il se laisse aller à vouloir saisir, retenir dans ses bras ses corps mouvants qui lui échappent toujours. Lorsque le soleil se concentre au sommet du rocher, faisant étinceler l'or du rein, il est pris du désir ardent de s'en emparer. Alors une nymphe proclame, celui qui prendra cet or et s'en forgera un anneau, deviendra tout puissant, mais sera maudit, car il ne connaîtra jamais l'amour. Qu'importe la malédiction, Alberic arrache la pierre d'or et disparaît dans son abîme souterrain. Cet or du rein, prologue de la tétralogie de Wagner, a ouvert ainsi la porte aux démons de la possession et des pouvoirs. Sous-titrage ST' 501